Par contre, la littérature, c'est un mot, on a dans l'oreille le bout de poème de Verlaine qui dit « et tout le reste est littérature », où il oppose la prose et la poésie, la légèreté, la sensorialité, la sensualité de la poésie, la musique surtout chez Verlaine, à la prose qui selon lui pouvait être pesante, mais ce n'est pas tout à fait mon point de vue, moi j'aime aussi beaucoup la prose. La littérature, je l'entends aussi littéralement en trois mots, « lit », l'impératif « lit », « tait », l'Étienne, « rature ». Dieu sait si, dans le travail des élèves, nous éprouvons des difficultés à leur faire écrire des brouillons, retravailler leur texte pour arriver à un texte qui soit comestible et qui soit partageable. Et en tant qu'écrivaine, j'écris dix fois mes livres, donc « lit », « tait », « rature », pour moi c'est vraiment, une réalité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la question. Vous savez que Confucius disait, les hommes ne cherchent pas une réponse. Les hommes cherchent à comprendre la question. Et très souvent, dans la communication avec les autres, et notamment avec nos élèves, nous nous rendons compte que nous ne comprenons pas leurs questions. Et donc, nous ne pouvons pas tenter des réponses qui soient des réponses à la fois justes, pertinentes, audacieuses. Donc, pour moi, la question, c'est essentiel. Comme j'aime beaucoup la poésie, j'aime ce que dit Guy Levic, le poète breton. Il dit, je souhaite rester une question indemne de réponse. Donc, voilà, vous êtes avertis, je n'ai pas de réponse. Dans un premier temps, puisque vous m'avez alloué 50 minutes, mais je suppose qu'il n'y en a déjà plus qu'un petit 40, dans un tout premier temps, j'aimerais réfléchir avec vous à deux, trois pistes, à deux, trois manières d'être avec nous-mêmes et avec les autres, pour que peut-être la vie en classe soit passionnante. Et dans un deuxième temps, rendre compte de quelques expériences que j'ai vécues tout au long de mes années d'enseignement dans le secondaire, notamment, 39 ans, c'est quand même un bail.